Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue. Je vais speeder un petit peu plus histoire de ne pas vous mettre en retard encore une fois, enfin pas encore une fois, sur la terminaison de ce créneau là. Je vais vous parler des logs. C'est super bizarre le fait qu'on n'ait pas de retour. On va vous parler des logs, on va vous parler, c'est moi. Le but de cette conf, c'est juste de vous présenter Audit Day que beaucoup d'entre vous utilisent déjà, ou ont déjà, mais ne l'utilisent pas vraiment et ne configurent pas, ne personnalisent pas. Le but, c'est juste de refaire une passe sur ce que c'est qu'Audit, à quoi ça sert et pourquoi on l'utilise. On va faire un petit passage d'abord par une présentation, c'est la base dans ce genre de présentation. On va aller voir à quoi sert Audit, c'est à faire des logs. On va aller voir ce que c'est que des logs et on va aller s'amuser avec Audit. Tu vas pour tout le monde ? J'ai perdu personne pour l'instant ? Parfait. Je vais virer mon filtre et me faire un petit retour à moi tout seul. Qui je suis ? Je suis Seb, Seb Baudru. Je bosse pour une toute petite boîte qui s'appelle Think à Lille. C'est une toute petite boîte avec des experts à l'intérieur, un groupement d'experts. On est à Lille et j'ai décidé personnellement de déménager à Montpellier récemment et donc j'ai créé l'agence de Think à Montpellier. Je suis directeur d'agence, d'une agence de 1. On vient de Lille dans le vrai nord, pas à Clermont-Ferrand. Quand je dis que je viens du nord, je viens du vrai nord. C'est au-dessus de Paris encore. Ils sont au-dessus de Lyon aussi. Et du coup, c'est une petite boîte qui fait beaucoup d'open source. Le but étant de faire de l'open source, nous, dans le monde de l'infra, dans le monde du cloud. Et on est partenaire, du coup, chez Google, chez Red Hat et d'autres. Vous me retrouverez sur LinkedIn, slash Reboot et sur Think.fr. Ça, c'est le côté de la boîte. Sinon, moi, je suis au civil. Une fois que j'ai viré mes habits professionnels, je suis dans le monde du hacking depuis une vingtaine d'années. Et la bidouille, c'est ma passion. La bidouille, le hacking, en acception la plus originale du terme, c'est une vieille passion. Donc, bidouiller des systèmes, les rendre meilleurs, profiter de leurs faiblesses, ça fait aussi partie du job. Ça, c'est ce que je fais à temps complet. C'est pour ça que je m'inscris dans les tracks de sécurité, généralement, sur les confs comme ça. Celle-ci fait partie de la track sécurité. Without further ado, c'est quoi des logs ? Ne rigolez pas, c'est une vraie question. Qu'est-ce que c'est des logs ? Des traces de quoi ? De ce qui se passe en temps réel ? Ou ce qui s'est passé ? Parce qu'on va essayer de conserver nos logs pour pouvoir les revoir après. Les logs, c'est de l'information. Pardonnez pour les slides en anglais. C'est un réflexe. En fait, ils sont en anglais, mais c'est l'anglais compréhensible, vous allez voir. De toute façon, c'est moi qui parle, pas les slides. Les logs, c'est de l'information à propos de qui a fait quoi, quand, où, sur quel serveur. Depuis où ? Depuis quelle adresse IP ? Et on behalf of who ? C'est-à-dire au nom de qui ? On va revoir cette petite ligne-là un peu plus tard. Et pourquoi ils ont fait ça ? Ça, généralement, on ne le met pas dans les logs techniques. Mais si vous avez travaillé dans des grosses boîtes, généralement, il y a des process qui disent déclaration de changement. Donc ça, c'est du log aussi. La plupart du temps, la déclaration de changement, c'est pour obtenir une autorisation. Ça, c'est sur le papier. Dans la vraie vie, la déclaration de changement, on l'a fait pour pouvoir avoir des logs six mois plus tard quand les applis ont planté. Donc ça, c'est des logs. C'est ce qu'on veut trouver dans des logs. Pourquoi on a des logs ? Ne rigolez pas, c'est une vraie question. Qui a une réponse ? Alors, pour expliquer ce qui s'est passé, pour des bugs ? Pour analyser, ouais. Moi, j'ai une question au quotidien, dans le métier et dans la passion. C'est de répondre... Ah, le gif, il n'est pas très, très beau. Dommage. Qui s'est déjà fait hacker ? Je n'aime pas ce terme-là, mais ce n'est pas grave. C'est simplifié. C'est un petit peu de simplification. Voilà. Donc on a au moins deux personnes qui le disent. Il y a plein d'autres personnes qui le savent, mais qui ne vont pas le dire. Je respecte. Et il y a des personnes qui pensent qu'elles ne se sont jamais faites avoir. Et parmi ces personnes, il y en a au moins une bonne partie qui s'est faite avoir, mais qui ne sait pas qu'elle s'est faite avoir. Parce qu'il n'y a pas de log. Et donc, on a des logs pour faire du monitoring. On va monitorer le nombre de 404 que renvoie le serveur web. On a des logs pour faire de l'inspection, pour voir un peu pourquoi mon process Java y plante. En fait, c'est parce que c'est un process Java. C'est normal. Ça fait partie du... Pour débuguer, ça rejoint un petit peu l'inspection de juste avant. Parce qu'on nous l'a demandé. Parce qu'il fallait faire plaisir au boss. Ou parce qu'on peut donner au passage de l'argent ou de la communication à des projets open source assez magnifiques. Je pense notamment à Elastic ou plein d'autres. Donc, c'est bien d'avoir des logs. La vraie raison pour laquelle on a des logs, cependant, c'est pour prouver. C'est pour prouver que quelqu'un a fait quelque chose. C'est pour prouver que quelqu'un n'a rien fait. C'est pour prouver que personne n'a rien fait. Qui s'est déjà fait pirater ? Comment vous prouvez que vous ne nous êtes jamais fait pirater ? Il y a des logs qui sont là et qui vous permettent de dire, de tout ce que j'ai, et j'ai une couverture exhaustive, je ne me suis jamais fait avoir. Dans le log 101, expression anglo-saxonne pour dire la base des logs, on va retrouver des choses comme la cohérence, la date, si vous avez 36 systèmes et que 36 systèmes sont à une heure différente, la lecture des logs va être compliquée. L'exhaustivité. On est là pour prouver de l'absence. Donc, de temps en temps, si vous avez une paire de logs, ne serait-ce que pendant 10 minutes, il a pu se passer un maximum de choses pendant 10 minutes. Vous n'avez plus d'exhaustivité, vous êtes mort. Au niveau de la preuve. Et il faut que ce soit utile. Il faut que ça vous apporte quelque chose. Typiquement, si vous avez des logs sur ce qui s'est passé, mais vous ne savez pas qui l'a fait ou vous ne savez pas quand ça a été fait, ça peut être utile, mais ça sera beaucoup moins utile. Donc, ça doit être complet. Dans ce sens-là, exhaustif, dans le sens où on a toutes les traces de tout ce qui s'est passé et de ce qui ne s'est pas passé dans certains cas. Mais aussi, on doit avoir dans chaque trace toutes les informations qu'on veut avoir. Ça va pour tout le monde ? C'est du log. Simple. C'est log 101. Je passe donc sur ce que c'est qu'Audit Day. Qui a déjà manipulé Audit Day ? Cool. Nouvelle salle de convaincu dans quelques minutes. Encore un petit peu de temps. Audit Day, c'est un vieux projet. Je ne vais pas faire de secret. Aujourd'hui, Audit Day, il est vachement poussé par Red Hat. Parce que Red Hat en a besoin. On a un besoin obligatoire par rapport à son travail avec certaines agences gouvernementales américaines. Donc, c'est pour ça que Red Hat est obligé de pousser vers Audit. Mais ce n'est pas juste Red Hat. Audit n'est pas Red Hat. Red Hat n'est pas Audit. Il y a plein de gens qui veulent du log. Vous voulez du log, en fait. Le but d'Audit Day, à l'origine, le premier commit de audit dans GitHub, qui n'est pas une plateforme qui a 30 000 ans non plus, le premier commit de audit dans GitHub, il est de 2008. Et c'était déjà la version 7. 1.7. Donc, c'est déjà une vieille plateforme. Le but d'Audit, c'est de loguer les syscalls. Je pourrais faire presque un mic drop et arrêter la conférence parce que vous savez tout à propos d'Audit. Le but d'Audit, c'est de loguer les appels systèmes dans le noyau Linux. Audit a été prévu pour pouvoir faire ça de manière légère, c'est-à-dire sans mettre trop de surcharge sur le système d'exploitation, sur son kernel. Et le petit 2 est assez important ici. On ne va pas dupliquer des fonctionnalités de choses qui ont déjà été faites par SE Linux. Audit Day, le plus petit possible. Et ça marche. Aujourd'hui, c'est à peu près comme ça. L'overhead, la surcharge sur le système, elle n'est pas si grosse que ça. Reste allumé, toi, s'il te plaît. On pose souvent la question, c'est quoi la différence entre Audit et Syslog, ou R-Syslog, ou Syslog-NG. C'est deux composants liés au log, mais qui ont deux fonctions qui ne sont pas antagonistes, mais presque. Audit est un producteur de logs. Audit va faire une ligne, ou plusieurs, chaque fois que vous allez faire un appel système. Syslog, c'est un agrégateur. Je pense, Syslog, R-Syslog, Syslog-NG, et tous les autres, sont des agrégateurs. Ils sont faits, ce sont des outils qui sont là pour récupérer du log et les mettre dans des fichiers, les exploser dans différents fichiers pour avoir les mails d'un côté, le système log, le boot d'un autre côté, le kernel, tout ça. D'accord ? Donc c'est vraiment deux choses complètement différentes. C'est pour ça que la réponse à la question est-ce que vous utilisez Audit ne peut pas être j'ai pas besoin d'Audit parce que j'ai déjà Syslog, ou j'ai pas besoin d'Audit parce que j'ai déjà Elastik. Le Elastik et le Syslog, vous devez le remplir avec des choses et Audit est là pour remplir. Et vous allez voir qu'il est rempli. Je précise quand même, Audit peut agréger des logs. Et Syslog peut créer des logs. Quand vous redémarrez SyslogNG, dans vos logs, vous avez quoi ? Vous avez SyslogNG à été redémarré. Donc dans un sens, Syslog est aussi un créateur de logs. Audit, c'est une plateforme qui va générer beaucoup, beaucoup de logs. Il peut être intéressant de les centraliser dans un démon Audit centralisé. Et donc Audit peut permettre de récupérer des logs d'autres serveurs Audit. Audit va aussi accepter des logs, on le verra après, d'autres plateformes. Il n'y a pas que le kernel qui peut parler à Audit. On peut prendre n'importe quel service et lui dire, tiens, envoie les logs dans Audit. Ce n'est pas forcément toujours pertinent, mais c'est possible. Audit, oui ? Journal D, c'est de la... Journal D. Journal D, c'est une surcouche à Syslog. C'est une amélioration de Syslog. C'est pour permettre à l'administrateur de mieux lire ses logs. Mais Journal D, pris dans le système CTL, enfin, pris dans le système D, fait beaucoup de choses, fait aussi le café. Donc, il fait de la génération, il fait de l'agrégation, il fait tout ça. Techniquement, Journal D peut aller lire dans les logs d'Audit, qui va avoir son propre fichier de logs. Et donc, Journal D peut lire et dépiler pour ça. Je rappelle pour tout le monde, si vous n'aviez pas entendu la question, c'est dans cette photo où se positionne Journal D. Audit D n'est ni un IDS, ni un IPS. Un IDS, c'est... Intrusion Detection System. Et un IPS, c'est un... Prevention. Prevention System. Donc, le premier détecte les intrusions et le deuxième prévient les intrusions. Audit, il ne fait rien de tout ça. Il log. Point barre. D'accord ? Un IDS, quelque chose qui détecte les intrusions, c'est un outil qui irait parser les logs et qui dirait, tiens, ça c'est bizarre, il y a eu une intrusion. Un truc qui... Un IPS, pardon, un truc. Un IPS, ce serait quelque chose comme, par exemple, un Firewall qui prévient l'insertion de... ou la connexion à un serveur. Donc, on a suivi dans AuditD et quand je dis on, bien sûr, c'est impersonnel. Je ne travaille pas... Je n'ai fait aucune ligne de code, même pas une variable dans Audit. Des principes que vous connaissez déjà comme Kiss, Keep It Simple. Je ne ferai pas le deuxième S. On fait des logs et on se contente de ça. On le fait bien. On ne prend pas d'action spécifique. Vous allez voir qu'il y a quand même des actions qui sont prises, mais c'est pour protéger la cohérence d'AuditD. Ce n'est pas pour protéger le système. Et on a le Don't Reepit Yourself, c'est-à-dire qu'on se focus sur les syscalls. On n'est pas là pour accepter... On peut, mais ce n'est pas le but, d'accepter les logs de Apache ou de votre applicatif Java. Basiquement, Audit, c'est juste un loggeur. Et no offense pour les devs, ils ont fait un super travail, mais c'est juste une plateforme qui génère des logs. C'est aussi simple que ça. La question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va loguer ? Les gifs ne passent vraiment pas bien. Il faut que je change les gifs de la présentation de cet après-midi. Qu'est-ce qui est logué ? Qu'est-ce que va loguer Audit ? Un indi, j'ai donné la réponse. Ouais, les syscalls. C'est bien. Les syscalls. C'est quoi un syscall ? Ouais. Pour une simplification, on va dire que c'est à chaque fois que vous demandez au noyau de faire quelque chose, il y a un syscall pour ça. Il y en a une liste assez longue, mais il n'y a pas une liste infinie. Il n'y a pas 3 millions de listes, 3 millions de syscalls sous Linux. C'est pour ça qu'on a des discussions passionnantes sur est-ce qu'il faut ajouter ce syscall-là ou pas, parce que la liste est assez restreinte. Audit D va faire une ligne de log chaque fois qu'on va faire un appel à un syslog. Si vous lui avez demandé, bien sûr, ça se configure tout ça. Par exemple, j'ai demandé à changer la date de mon système. Je me demandais au kernel, tiens, la nouvelle date, ce n'est plus le 16 novembre, c'est le 17 novembre, où on change la time zone. Si vous demandez un changement sur SE Linux, que vous désactivez SE Linux, ou mieux, que vous le réactivez. Si vous ne savez pas comment désactiver et réactiver SE Linux, il y a une super conf, pas loin d'ici, à 16h30 cet après-midi. Venez, on sera bien. Ça, ça va être logué. Si vous faites un changement dans le nom de la machine, dans le domain, ça, ça va être logué aussi. Tout ça, ce sont des syscalls. Là, on va voir aussi des syscalls que vous ne connaissez peut-être pas, ou moins, qui sont assez faciles à lire. J'ai set un attribute sur un fichier, ou pas de fichier, j'ai fait un remove d'attribute. D'accord ? Chaque fois que vous touchez à un fichier sous Linux, c'est le kernel qui s'en occupe, parce que le kernel va discuter avec un driver un peu particulier qui s'appelle le driver du file system, qui, lui, va se démerder pour présenter la donnée avant de la filer au driver du disque dur, je simplifie un peu, qui, lui, va se démerder pour la stocker. Mais au tout début, il y avait un appel, coucou noyau, est-ce que tu pourrais te démerder pour enregistrer ce fichier ou toucher à ce fichier ? Bougez pas. Non, c'est pas grave. J'ai une slide qui a disparu, mais c'était pour... Ah non, elle est plus loin. Je me suis planté dans mes slides. Elle est plus loin. Je vous expliquerai un peu le genre de... les systèmes call, comment ça marche à l'intérieur du kernel, on verra après. L'autre chose qu'on va loguer, c'est les accès aux fichiers. En fait, on ne va pas loguer les accès aux fichiers. On va loguer les systèmes call qui sont relatifs aux fichiers. Puisque l'auditd ne fait qu'une chose, faire des systèmes call. Par contre, la plupart du temps, on s'est dit, putain, on est un administrateur, j'en ai marre de prendre tous les six calls relatifs aux fichiers, ouvrir un fichier, écrire un fichier, exécuter un fichier, changer les attributs, déplacer un fichier, créer un fichier. Je ne vais pas réécrire ces systèmes call. Donc on a des règles un peu spécifiques pour les fichiers. Et donc là, ça va nous permettre de monitorer, de loguer systématiquement. Quand un fichier est accédé, quand quelqu'un essaye de lire le fichier, on n'a pas dit qu'il réussissait à le lire, on a dit qu'il essayait de le lire. Réussi tout le monde. Quand un fichier est modifié, quand un fichier est exécuté, et quand on a un changement au niveau des attributs du fichier. Ça va pour tout le monde ? Ça va pour tout le monde ? Lecture, écriture, exécution, changement des attributs, tout ça, vous êtes assez familier, vous utilisez des commandes comme schmod, chattr, ou lsattr, quand vous voulez toucher aux attributs de fichiers étendus des filesystems. Ça va nous permettre d'avoir une trace. La personne qui m'a attaqué a accédé à ce fichier, elle a fait un cat, et puis après elle a fait un vieil dessus, elle a enregistré, j'ai des logs systématiquement. Je vais pouvoir loguer des network access, parce que IPTables et EBTables savent écrire dans Audit. Je vous ai dit, un audit n'est pas fait pour enregistrer les choses de HTTP ou de Java, mais peut-être que dans le réseau ça peut être intéressant d'avoir un audit, pardon, un trail log, une trace de log qui soit globale. J'ai les activités réseau et j'ai les activités système. Et on va avoir aussi des security events, donc la possibilité par exemple pour PAM, Plugged Authentication Module, le H, je suis sûr de mon coup, d'enregistrer des choses dans Audit. Typiquement, quelqu'un s'est connecté en SSH, quelqu'un a ouvert une session. D'accord ? Une ouverture de session, c'est pas forcément une... C'est pas forcément un syscall. Une ouverture de session, ça va considérer mettre des variables d'environnement, éventuellement ouvrir quelques fichiers, mais voilà, avec PAM, on va pouvoir dire dans Audit Day, il y a une session qui s'est ouverte. Ça, ça va être assez pratique. Donc là, le but étant de prouver qu'il y a eu des activités faites, que parfois, il y a des mauvaises activités qui ont été faites. Il y a un bonus point, vous pouvez transformer Audit en Keylogger, ça se fait en quelques secondes, et donc vous avez systématiquement, quand une touche, enfin quand un caractère est tapé, vous avez une trace de log. On le verra tout à l'heure sur un slide. Parce que la confiance n'exclut pas le contrôle. Vous voulez savoir ce que font vos utilisateurs. Avec tout ça, dans Audit, c'est gratuit, c'est offert. Il y a quoi ? Il y a le datetime, la base, d'accord ? Ça faisait partie du log 101. Il faut qu'on ait un datetime. Vous avez une association entre l'utilisateur et l'événement ? Ça paraît logique, mais il faut que ce soit là. C'est tel utilisateur a ouvert tel fichier. Vous avez ce que j'ai nommé la sudo-proof identity qui est Seb a ouvert un fichier, mais avant d'ouvrir ce fichier, il a tapé sudo. Sudo, cat, etc, shadow. Dans Audit Log, ce sera marqué que, oui, c'est Root qui a ouvert etc, shadow. Merci, sudo. Mais c'est Seb qui se cachait derrière le sudo. Root n'est personne dans la vraie vie. On va avoir des commandes qu'on va avoir après pour faire des rapports et puis pour chercher des informations dedans. Yes ? Alors, Audit t'aura tracé, notamment via les PID. Donc, il saura que c'est toi une finée. Et Pam va permettre de prendre le relais. Grossièrement, c'est un syscall pour changer l'identité de l'utilisateur. et inclus aussi dans Audit, il y a le comportement à adopter en cas de fail d'Audit. Parce que les cas d'attaque, vous avez votre serveur web qui sait casser la figure. Conclusion, votre serveur web arrête de faire des logs. Ou alors, le méchant pirate a empêché votre serveur web de faire des logs. Il pourrait peut-être faire la même chose avec Audit. S'il est root sur la machine, il va peut-être empêcher Audit de faire des choses. Et bien, comment va réagir Audit ? Il va pouvoir éteindre la machine, passer en single mode ou renvoyer toutes ces informations vers syslog. Notamment si on a un problème d'espace disque. Donc ça, c'est inclus dans Audit. On sait pourquoi Audit est là, parce qu'il nous faut des logs, on sait ce que sont des logs. et on sait ce que fait Audit. Il va générer des logs sur les syscalls. Et comment il le fait ? Je vais dire plutôt bien. Je vous ai parlé de Red Hat qui avait besoin d'Audit. Pourquoi ? Pour ça. Pour tout ce qui n'est pas de la sécurité, c'est ce que j'appelle la compliance. Enfin, tout ce que je n'appelle qui n'est pas de la sécurité, c'est de la compliance. C'est les règles à suivre. Vous en avez tout un tas des règles en informatique. Les Etats-Unis adorent ça. Là-dedans, il y en a plein que vous ne connaîtrez pas. Il y en a surtout une ou deux que vous allez voir. EAL4+, ça peut parler à certaines personnes. Et celui-là est vraiment beaucoup plus connu. C'est le format PCI DSS, enfin, les règles de PCI DSS. Dans tous ces livres de règles à suivre, de bonnes pratiques obligatoires dans certaines entreprises, on va vous demander d'avoir du log. Et Audit D vient rendre ce service d'avoir du log. Donc, paramétrer correctement Audit est nécessaire quand vous allez arriver sur une infrastructure type PCI DSS. Et à certains amis lobbyistes américains qui nous disent qu'avec le logiciel libre, on ne sait pas être compliant avec PCI DSS. Obviously not. On sait le faire avec Audit. On sait carrément le faire avec Audit. Il y a d'autres systèmes d'exploitation où vous avez trois logs par jour. Je ne veux désigner personne, mais je bosse sur Mac et on parle de Linux. La compliance, ce n'est pas le parti le plus sympa. Blablabla, la compliance, tout ça, tout ça. Ce n'est pas la sécurité, faites gaffe. Pour faire simple, Audit, c'est cool. Audit, ça va vous permettre de voir ce qui se passe sur votre système. Je rappelle, il va loguer les syscalls. Ce n'est pas Apache qui écrit dans un fichier dans un log. Ce n'est pas Apache qui demande ça. C'est le kernel qui dit qu'il y a un utilisateur qui s'appelle Apache qui a ouverté le fichier. Ça va pour tout le monde ? On sait ce que c'est les logs, on sait pourquoi on en a besoin. On sait qu'Audit fait des logs. On va aller regarder un petit peu comment il le fait et comment on lui fait faire des logs. Ce n'est pas magique. Ce n'est pas magique, il n'y a pas juste... Alors presque, presque si. Mais apt install audit, Youm install audit, Emerge install audit pour ceux qui sont sur Gen2, s'il en reste encore. Et pour les autres, je les connais moins. Vous installez ça et après, vous écrivez des règles. Par défaut, audit vient à quelques règles et vous pouvez en écrire plein. Des règles, il y en a de deux types, comme l'indique magnifiquement ce slide. Il y en a de trois types. Le troisième type est un espèce de truc pour les admins. Le premier, c'est les control rules. Tout simplement, qu'est-ce que va faire Audit ? Comment va se comporter Audit ? Le deuxième type, c'est les syscalls. Quels syscalls je vais loguer ? Et dans quel contexte ? On va voir après. Je ne vais pas tout loguer. Vous voyez déjà pourquoi je ne vais pas tout loguer. Le troisième, c'est les file rules. On en parlait juste avant. c'est voir si un fichier a été accédé. Donc ça, c'est les trois types de règles qu'on va écrire. Le premier, les control rules. Waouh. Désolé. Ça va pour tout le monde au niveau de la prévention de la lecture ? Par exemple, j'ai un auditctl-b 8192. C'est la taille du buffer. Combien de logs ? Quelle quantité de logs je garde en mémoire avant de les pousser sur le disque ? Très simple. La deuxième, auditctl-f2, carnet le panique si jamais audit ne marche plus. C'est un peu conservateur. Si mon audit ne marche plus, je ne veux pas que le système marche parce que je ne veux pas que le système marche ne serait-ce qu'une seconde sans qu'il y ait des logs. Ça vous semble logique ? De toute façon, on est dans un monde de trucs distribués donc si j'ai un serveur qui se casse la figure, ce n'est pas grave. On est en haute disponibilité sur tous les autres. Finger in the nose. Le troisième, auditctl-e2. Vous ne touchez plus à la configuration d'auditctl. Ne mettez pas cette ligne au début de vos règles. Cette ligne dit à auditctl, à partir de maintenant, une fois que vous avez pu sur Entrée, à partir de maintenant, il n'y a plus de configuration possible. Il n'y a plus de changement de configuration possible. Donc si vous avez des règles qui viennent après, elles ne seront pas applicables puisqu'on a verrouillé audit pour ne plus accepter de règles. On l'a verrouillé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir redémarrer la machine. Il va falloir changer les règles dans un fichier, redémarrer la machine pour qu'elle soit appliquée. Mais à chaud, les règles ne bougeront plus. Vachement important. Comme ça, si le méchant pirate arrive sur votre machine et qu'il essaye de modifier les règles de log, il va au moins avoir besoin d'un reboot. Et un reboot, vous allez le voir passer. Une machine qui reboot, en principe, elle vous génère une petite alerte quand même. Une machine de prod qui reboot, ce n'est pas tous les jours, en principe. hors patch management. Les syscall, comment on log un syscall ? La règle générale, c'est auditctl-a when to log, quand est-ce que je veux loguer. Petit b, filter, petit b, virgule filter. Grand S, c'est quel est le syscall que je veux taper ? Grand F, le filter. Est-ce que je veux filtrer ? Avoir un contexte particulier ? Et petit K, quelle est la clé ? La clé, c'est quoi ? C'est juste un indicateur que vous allez mettre comme ça dans les logs, vous allez voir la clé à la fin. La clé, c'est quand tu fais une log là-dessus, mets-moi une clé qui s'appelle « Coucou Sébastien ». Et donc dans vos logs, ce sera très clair, ce sera marqué « Coucou Sébastien », comme ça vous pouvez spotter uniquement les règles qui correspondent à cette... les logs qui correspondent à cette règle-là. Quelques exemples. On a un A-always exit. Si vous me donnez une demi-seconde, je vais tenter de faire un truc. Je vais tenter sous vos yeux ébahis. Mesdames et Messieurs, reveal.js. Avec PowerPoint, ça m'aurait pris plus de temps. Ce n'est pas beaucoup mieux, mais c'est un tout petit peu mieux quand même, j'espère. J'ai des règles ici. Hop, « Always exit ». Donc vous voyez, c'est quand je log et le filtre à quel moment je log le syscall. On va le voir juste après ça. Je fais un filtre sur l'architecture de mon système, 32 bits. Les syscall peuvent être différents de 32 bits à 64 bits et je ne veux pas essayer de logger les calls de 64 bits sur une machine de 32 bits. La plupart du temps, on se fait pâcher. On a une machine qui tourne en pure 64 bits ou une machine qui tourne en pure 32 bits et donc on fait un gros sed ou un truc comme ça dans les règles qu'on a. On va logger quel genre de syscall ? Là, ça va être des schmodes, des fschmodes, des fschmoddat. Vous voyez apparaître le moshmode, donc des changements de modalité sur des fichiers. Changement de permission. Vous voyez, j'ai mis une clé pour pouvoir retrouver mes logs facilement. Ici, j'ai mis un autre filtre qui est AUID. Le user ID est supérieur à 1000. Je ne log pas avec cette ligne quand root fait quelque chose. Pas avec cette ligne parce que si le user ID est supérieur à 1000, attention, AUID, audit user ID. Ça veut dire que si Seb fait un sudo pour faire un changement, ce n'est pas root qui a fait le changement. C'est Seb. Donc, ce sera logué. On est d'accord ? Le fameux sudo proof identity. Et donc là, je vais faire plusieurs fois plusieurs petites commandes. Vous voyez qu'il y a des architectures en 32 bits ou en 64 bits. Je vais faire disparaître magiquement cette présentation. je vais loguer différents syscalls et je vais avoir ici des filters sur par exemple le code de retour du syscall. Dans celui-là, par exemple, je fais un open ou un create de fichier. C'est un syscall utilisé pour créer des fichiers. Si on m'a répondu erreur d'accès ou en dessous erreur de permission, si je suis par route, je fais une log tout simplement. Oui ? C'est probablement une typo. Bien lu. Donc ça, c'est les syscall rules. On va les revoir après. On va en voir d'autres peut-être, non. Les syscall, ça se passe comme ça. Vous avez une application qui demande au kernel de faire quelque chose. l'application, on arrive ici, on a l'état en fait user, on fait le call, il y a la task qui est faite et après on retourne, on a exit et on va dans l'application. Si le syscall a été exclu, ça viendra là dans l'état exclu. Donc vous voyez dans la ligne précédente, ici j'ai toujours always exit. Je log toutes les occurrences de ce syscall-là dans ce contexte-là. Je vais le logger systématiquement. À quelle étape ? À exit. Sous-entendu, quand je vois une ligne de log, c'est que l'action a été faite. Ou en tout cas, elle a été tentée. On voit ici qu'il y a une action qui va être loguée systématiquement à la fin de l'action qui est un open ou un troncate et qui sera loguée si jamais il y a eu une erreur. Ça veut dire que l'action a été tentée. Et c'est à la fin de cette tentative que je log, réussi ou non. Donc les syscall, c'est simplement ça. C'est là le exit que vous voyez juste avant. Quand on veut regarder des fichiers, il faudrait faire les syscall pour open, close, truncate, schmod, les attributs étendus. Ça serait super long. Donc l'équipe d'audit a dit on va faire un helper, un truc qui va vous aider, qu'on appelle les watchers. Et donc vous aurez un tiré W. Watch. le fichier. Vous watchez des permissions. Vous regardez des permissions, pardon pour l'anglicisme. Et toujours ce petit cas avec la clé qui me permettra de retrouver facilement mes infos dans le log. Donc par exemple ici, je regarde le fichier local time. Les permissions c'est W et A. Ça veut dire quoi W et A ? Surprise. Write et access. Un append est un write pour le coup. Write et access. Chaque fois que quelqu'un va essayer d'accéder dans ce cas-là au fichier ETC local time, bim, une log. Une ligne de log avec à la fin la clé qui me permettra de la retrouver facilement. Pareil pour ETC group, shadow, gshadow, use issue, issue.net, host, hostname. Pour le sudo words, l'exécution ici c'est de le tirer X. l'exécution d'un RM mod ou d'un mod prob ou d'un nance mod ou d'un last log, je veux avoir une ligne de log. Ça veut pas dire que je les empêche. Rappelez-vous, audit n'est pas un IDS ou un IPS. Je vais rien empêcher, je vais juste loguer. Je veux savoir que quelqu'un a regardé mon fichier ETC host ou mon fichier sudo words. parce que vous avez pas regardé mon fichier sudo words. Ça va pour tout le monde ? Je regarde des fichiers et chaque fois qu'il arrive une action dessus, je mets une ligne de log. Yes ? Une ? Vas-y. Ouais, ça va être récursif. Parfait. Quelques notes sur comment on écrit des règles ? Vous avez vu dans le slide juste avant, vous pouvez utiliser audit.ctl-la-règle. Enfin, audit.ctl-la-règle. Donc par exemple ici, c'est audit.ctl-w-tout ça. Vous pouvez faire ça, mais c'est pas le but. Vous allez pas, à chaque fois que la machine démarre, taper ses lignes de commande. Vous allez pas me mettre ça dans un script de démarrage à la main. Il y a pour ça un répertoire qui s'appelle ETC audit qui contient un fichier audit.rules. Vous claquez tous vos règles là-dedans et au démarrage, audit va charger ces règles-là. N'écrivez pas dans ETC audit.rules audit.rules ETC audit audit.rules N'écrivez pas dans ce fichier. C'est ce que je viens de vous dire, mais en fait, il faut pas le faire. Vous écrivez dans des fichiers qui sont dans rules.d et vous écrivez des fichiers .rules et après, vous utilisez une commande pour agréger tous ces fichiers. La notion de dropdir, donc les répertoires qui se terminent en .d, vous êtes tous au parfum. Maintenant, ça fait une dizaine d'années qu'on les utilise. C'est beaucoup plus pratique, notamment la prochaine update pour que Hume et APT ne vous écrase pas votre audit.rules. D'accord ? On utilisera une petite commande qui s'appelle AUGEN rules pour condenser tout ça. Comment fonctionne AUGEN rules ? Il fait un LS de votre rules.d et puis pour chaque fichier, il est concatène. Faites gaffe à la convention de nommage du fichier, vous voulez nommer 00, 10, 20 pour ordonner vos règles. Je vous rappelle la règle tirée E2 qui dit à audit.d, tu n'acceptes plus de changement de configuration. C'est typiquement la dernière règle de votre fichier de règles. Donc, elle va se retrouver dans rules.d 99 underscore terminaison. Et comment on écrit une règle ? Il n'y a rien de plus basique. C'est la commande line sans audit.ctl. Donc, là-haut, vous avez la ligne de commande et ça, ce sont des règles qui vont se retrouver dans le fichier rules.d. Un rules.d, c'est juste toutes ces règles-là, les unes à la suite des autres. Dernière chose sur comment on écrit des règles. Yes. Comment on écrit des règles ? Faites gaffe, plein de règles veut dire plein de logs. Plein de logs veut dire qu'il va falloir les stocker, il va falloir les transférer, il va falloir les analyser si vous voulez vraiment faire quelque chose. Et donc, même si des moteurs comme Elastic sont hyper puissants, quand vous avez 3 millions de lignes de logs par minute, ça fait beaucoup. Si vous avez déjà travaillé une fois dans un monde où il y avait un soc, c'est un security operation center à qui vous envoyez vos logs et les analyse en temps réel, on a des débits qui sont très très bons parfois de 6 à 10 000 dans des entreprises à peu près normales, après on va très très haut pour des autres entreprises, mais 6 à 10 000 lignes de logs par seconde. Si vous en avez 3 millions par minute, je ne suis pas très bon en maths, mais ça fait plus que 6 000 par seconde. Donc faites gaffe à ça. Vous allez devoir gérer ces logs à la fin. Moi, mon but, c'est de vous dire que Audit fait des logs. Ce que vous en faites après, c'est une autre conférence. Il faut aller voir les copains qui font des conférences sur Elastic, par exemple. Et la dernière note, sous forme de bonne nouvelle, il y a des gens qui ont déjà écrit des règles. Vous n'avez pas à écrire les règles. Et notamment, vous vous rappelez ce slide avec toutes les compliance listes qu'on avait, PCI, DSS, le gouvernement américain, le FBI, la NSA, ils ont déjà écrit les règles. et elles vous sont mises à disposition dans user, share, USR, pardon, share, doc, audit, slash, roles. Vous n'avez plus qu'à prendre les fichiers, les copier. Les prendre, les lire, les copier. Vous ne voulez pas vous retrouver avec votre serveur à la maison qui logue 100% de ce qui se passe sur le serveur. Parce qu'à la maison, vous avez un AS. Vous n'avez pas un AS plus une baie de stockage plus de quoi traiter des logs en direct. Je ne pense pas que vous ayez un Splunk ou un QRadar à la maison. Si vous en avez un, discutons. Mais l'avantage, c'est que vous avez beaucoup moins à écrire. Et en termes de documentation, vu que vous avez déjà vu les trois slides d'avant sur à quoi ressemblent les règles, vous avez vu que c'est très très con. C'est un tiré F, un tiré W, un tiré A. Et c'est très très simple. Donc juste en lisant ces fichiers-là, vous allez déjà retrouver Opti. voici une ligne de log. C'est le sujet des 20 prochaines minutes. Une ligne de log Audit. Ouais, il s'est passé un événement ici. Comment je vois qu'il s'est passé un événement ? Vous voyez ici, il y a un 24 287. C'est le numéro de l'événement. Audit, à chaque fois qu'il écrit quelque chose, il dit, bon, c'est dans le cadre de tel événement, je vais t'écrire. Et je vous demande depuis tout à l'heure en disant, je vais t'écrire une ligne. Dans ce cas-là, il en a écrit quatre. Pour que ce soit lisible, lol, j'ai coupé les lignes pour que ça tienne sur un slide. Il y a quatre lignes. Les quatre commencent par un type, ici. Quatre lignes pour un seul et même événement, le 24 287. On va les regarder ensemble, ces quatre lignes. Vous allez voir, en fait, elles sont très très simples à comprendre. Il y a beaucoup de choses. C'est complexe, mais c'est simple. Ce n'est pas difficile. La première ligne, on a ici que c'est un syscall. On a logué un syscall. Voilà. Un appel à un syscall. Vous voyez ici, il y a le msg égal audit. Ici, c'est un timestamp. C'est la date et l'heure. Et là, c'est le numéro de l'événement. Tout simplement. Donc, on a logué un syscall à cette heure-là. On a l'architecture ici, 00003E. C'est de l'hexadécimal pour dire que c'est du 64 bits. On a syscall égal 2. Si vous allez voir dans usrinclude asmunistd64.h, le syscall numéro 2, c'est open. C'est simple. On a exit égale moins 13. Le open, c'est terminé avec le code de retour moins 13, qui n'est pas zéro, donc ça ne s'est pas forcément bien terminé. On voit ici a7ff, a1 égale zéro, a2 égale quelque chose. C'est les arguments. Il y a un syscall qui a été passé, genre, ouvre-moi ce fichier-là. Et dans les arguments, il y a le nom du fichier. Ce sont les arguments en hexadécimal. Retrouvons ici le aUID qui est là, 1000. C'est l'utilisateur, l'utilisateur 1000. Selon audit, rappelez-vous, dans aUID, vous allez trouver l'identité pseudo-proof de l'utilisateur. Donc là, c'est l'utilisateur 1000 qui a fait ça. on va retrouver UID, GID, EID, FS UID, EGID, SGID, FSGID. Je reviendrai les deux autres après. Plein d'informations sur l'identité de l'utilisateur. L'utilisateur, son groupe. On a vu le aUID, donc c'est quel est le vrai utilisateur. Mais in fine, celui qui a ouvert le fichier, ce sera peut-être root. Donc on pourrait voir un UID égale zéro et un aUID égale 1000, notamment suite à un sudo. Les groupes ID, les effectifs ID, les filesystem ID, on va avoir toutes ces informations-là. Derrière, on va avoir tty. Depuis où a été fait cette commande ? Vous savez qu'à chaque fois que vous démarrez une ligne de commande sous Linux, que vous faites un cat, vous faites ça dans une ligne de commande, qu'elle soit physique, les VT que vous... auxquelles vous accédez par CTRL-ALT-F1 AF quelque chose, ça dépend du système d'exploitation, la version que vous utilisez. Ou un TTY, un terminal virtuel, notamment quand vous accédez via SSH. Je veux savoir dans quel terminal vous avez tapé cette commande. In fine, depuis quel terminal ce syscall a-t-il été appelé ? Je vais l'avoir dans la variable TTY. Ici, c'est dans le PTS0. Et le numéro de la session, au cas où on a du multisession. On va se retrouver avec deux autres variables présentes dans cette même première ligne de log audit. La commande ici, c'est cat. Alors, com égale cat. Surprise, donc c'est la commande que la personne a tapée. Et on voit ici exe bin cat. J'ai tapé cat. Et l'exécutable qui a été lancé, c'est slash bin slash cat. grâce au dollar pass, tout ça, tout ça. C'est cette commande-là qui a fait appel au syscall qu'on est en train de regarder. Qui est donc le syscall open. Ouvrir un fichier. On a aussi ici, toujours dans la même ligne, subject unconfined, unconfined, unconfined. C'est quoi ? Ça, c'est les contextes SE Linux. Qu'est-ce que ce contexte SE Linux ? Ça, c'est typique d'un SE Linux désactivé. Pas bien. Mais dans ce cas-là, on sait que le contexte SE Linux dans lequel s'est déroulé le syscall, c'était unconfined. Venez à 16h30 si vous voulez. On est toujours dans le first statement. Il nous reste un truc ici. Key sshd config. C'est quoi ce key égal ? C'est le tire-k que je mettais dans ma règle. J'avais mis une règle avec un watcher sur le syscall open et j'ai dit à chaque fois que tu me logs quelque chose, tu me mets la clé qui est égale. C'est du texte. Si je fais un bruit de greppe, je vais avoir toutes les lignes où il y a la clé sshd config qui a été affichée. On avait dit que le statement, la ligne de log, c'était quatre lignes qui commençaient par quatre fois type. Vous vous rappelez ? Donc, il y avait le premier type, c'était type égal syscall. On avait une deuxième ligne, beaucoup plus courte, qui s'appelle type égal cwd. current working directory. Toujours avec mon audit, log, la date et l'événement. Et là, on voit quoi ? Que ça a été lancé depuis home shadowman. Voilà. Ce syscall a fini par être appelé et quand il a été appelé, la commande, donc le cat qui a été lancé, il a été lancé depuis home shadowman. Ça va jusque là ? Celle-là, ce n'est pas la plus compliquée. En vrai, on a déjà fait la plus compliquée. Le troisième statement, donc la troisième ligne à l'intérieur de la ligne de log, c'est le type égal path. C'est etc sshd underscore config. On a fait donc un cat etc ssh sshd config. C'était arc 0. Si j'avais ici pris ces choses-là, j'aurais pu retrouver etc sshd sshd 0. on va les retrouver ici. Hop, pardon, on est dans le troisième statement. On va le retrouver ici, beaucoup plus rapidement. On va le retrouver différemment après, beaucoup, beaucoup plus rapidement. Le fourth statement, le dernier, c'est le proc title. C'est la même information, c'est une information qu'on avait déjà eue dans le premier statement qui est voici le proc title en hexadécimal. vous le retournez, sous-entendu, vous passez de l'hexadécimal à la ski, vous retrouvez la commande complète etc ssh sshd config. Pourquoi ? Parce que la première ligne, c'est le syscall. Donc là, c'était facile, il y a un open. Le open, il y a forcément un fichier derrière, puisque c'est ouvrir un fichier. Il y a des commandes qui vont appeler des syscall et dans le syscall, vous n'aurez pas la notion de fichier, ce n'est pas un open, par exemple. Dans le quatrième statement, vous allez avoir la ligne de commande qui a été tapée, qui a fini par déclencher ce syscall. C'était facile. Ça va. Ça, c'est la version brute que vous savez maintenant expliquer. Il vous suffit juste de lire de l'hexadécimal, il vous suffit juste de savoir décoder des timestamps et il vous suffit juste de connaître les fichiers .h de système Linux par défaut, qui sont installés sur votre système. C'est super facile on voit dans la vie. On ne va plus faire ça. Il y a une meilleure solution. Il y a une meilleure solution quand même. Je voulais que vous voyiez ça parce qu'en fait, les informations vont être les mêmes. Juste, elles vont être décodées. Il y a un petit outil qui s'appelle AUsearch. quand je fais un AUsearch-A111, je chope l'événement numéro 111. Enfin, 111. 10 011. Et donc déjà là, je vais récupérer les lignes que j'ai faites, toutes les lignes qui correspondent à l'événement 10 11 et seulement les lignes qui correspondent à cet événement 10 11. Je n'ai pas fait un 4 slash grep, enfin pipe grep, tout ça. J'ai quelques petites lignes qui commencent à sortir qui sont encore en clair comme le CWD, comme le VARlog AuditLog. C'est un autre événement, attention. Et AUsearch a cette particularité de disposer d'un petit indicateur qui s'appelle tirer I, qui veut dire interprète. Oui, pour les amateurs de Kaamelott. Et là, il a tout interprété. C'est-à-dire que si avant, j'avais EUID égale 1000, juste après, l'EUID, j'ai correct. Je sais qui c'est. Alors l'EUID, il est là. Il m'a, il a fait un tiré N, il a fait un resolving de tous les noms qu'il allait croiser. La date, il arrête de me l'afficher au format timestamp, je ne sais pas lire les timestamps. Mais il date comme ça, je sais à peu près la lire. Cette nuit à 1h40. Cette nuit à 1h40, il y a quelqu'un qui a tapé un head sur varlog audit log. Si je regarde ici, varlog audit log, object tape, unknown. Si je regarde la commande, j'étais dans slash home correct. Et si je regarde ce qui s'est passé, exit, e-access. Fini le moins 13. Là, j'ai eu un problème d'accès, permission non accordé. mon log est quand même déjà beaucoup plus clair. C'est un petit peu plus propre. Et là, je sais qui a fait quoi précisément. Si on regarde ce que nous permet de faire la uSearch, on a uSearch qui va nous permettre de chercher le message user login, le message syscall en majuscule ou le message cwd. Ça, c'est ce qu'on appelle le message. On cherche le user login avec le succès c'est égal nous. Donc, trouve-moi des traces dans les indicateurs qu'il y a eu un fail avec le tiré tiré interprète pour me l'expliquer. Ça, c'est une commande qu'on va taper avec a uSearch. On va chercher les occasions où on n'a pas eu un user login. On a eu un message tiré m ad user. Je cherche les utilisateurs qui ont été ajoutés sur mon système. Ou les messages d'ad user ou ad group ou user ch hot token hot ok, pardon. toujours avec le interprète. Lui, il va aller parser tous les logs et il va me sortir les lignes qui correspondent à ça. Il va me sortir non pas les lignes, attention, il va me sortir les événements qui correspondent à ça. Quand dans un événement il y a 4 ou 5 lignes, il va me sortir les 4 ou 5 lignes par événement. Je peux faire une recherche depuis yesterday à maintenant sur tous les 6 calls qui ont été appelés. En termes de profilage, en termes de monitoring, c'est important quand vous faites dans la performance d'un système Linux, vous regardez tous les 6 calls. Quand vous faites dans la protection, notamment du monde Docker et Kubernetes et des conteneurs, vous regardez sur un système tous les 6 calls qui sont appelés et vous dites à Docker tous les 6 calls qui sont à l'extérieur de cette liste-là, tu arrêtes de me les autoriser grâce à Audit. C'est pseudo-proof parce que si je prends l'événement numéro 138, on voit ici un 6 call qui est un open qui est un pseudo. Il a fait un pseudo. Cette personne, il est où ? Il est là. UID est correct. C'est toujours moi. J'ai fait un pseudo. L'événement 10 042, j'ai cette fois l'ID route. Qu'est-ce qu'il a tapé ? User sbin sudo. Je me suis retrouvé en route et vous voyez ici qu'il y a toujours Coret. Et si je prends la prochaine ligne, on est là à faire un touch etc passwd. Donc j'ai juste à changer la date de mon etc passwd. Qui a fait cette commande ? Qui a fait ce touch ? Ici, on le voit dans le proctitle. Si je regarde ici, qui l'a fait ? C'est Coret. Bien sûr, in fine, c'est route qui a fait ce touch parce que seule route peut faire un touch. Mais on voit bien dans les logs que c'est route qui l'a fait au nom de Coret. Il n'y a plus de disparition de route qui a modifié ce fichier-là le 13 novembre et on ne sait pas qui était route à ce moment-là. Non, Audit vous dit qui se cachait derrière route. Sous-entendu, l'utilisateur ne s'est pas connecté directement en route sur la machine. On peut générer des reports. Par exemple, ici, qu'est-ce qui s'est passé sur cette machine-là entre 1h et 2h du matin ? On voit ici, par exemple, il y a eu un login. Il n'y a pas eu de fail login. Est-ce qu'il y a eu des alertes relatives à ce Linux ? Non. Est-ce qu'on a eu des syscalls qu'on plantait ? Oui, il y a un moment, il y a l'utilisateur qui a dû taper un touch ETC, passe WD en tant qu'utilisateur simple avant de faire son pseudo. On a eu des événements de cryptographie, on a eu des différents process, on en a eu 32. Et donc, on a un beau profilage de notre machine grâce à Audit qu'on a traité avec Audit Log, avec Europort. Et donc, on peut avoir aussi des summaries sur qui s'est connecté. Je vous en parlais ? À The Keylogger, Audit, grâce à PAM, la combination des deux, si vous mettez dans un fichier PAM, donc dans CommonSation, Required, PAM TTY Audit, unable root, donc vous allez logger, vous allez faire un Keylogger uniquement pour tout ce qui est tapé en root, tant pis pour les utilisateurs. Disable pour tout le monde, sauf en root. Vous allez vous retrouver avec des lignes de code, des lignes de log, pardon, qui sont comme celle-ci, la data ici, c'est de l'hexadécimal, lancé depuis Bash. Quand c'est décodé, avec AUSearch-tty, vous allez vous retrouver ici avec ls-slash-ret, c'est entré, tail-slash-va-tab-log-tab-a-u-d. Vous voyez qu'il y a quelqu'un qui a fait un tail, c'est un tail, sur var-log-audit.log. Et vous voyez toutes les touches sur lesquelles il a appuyé. Mucho pratique. Un keylogger. Ça veut dire que vos bastions, on n'en a plus besoin. Parce que ce qu'on demande à un bastion, c'est de loguer ce que les utilisateurs ont fait, à quel moment ils l'ont fait. Vous prenez tous vos serveurs, vous distribuez la charge, vous demandez à tous vos serveurs de loguer, vous demandez à tous vos serveurs d'envoyer vers Elastic, et on a gagné. Question ? Pardon ? Il va le voir. Il va le voir parce qu'un copier-coller généralement depuis ton système c'est juste écrire du texte à la place de ton clavier. Donc le bastion, vous n'avez presque plus besoin. Attention, le bastion, il fait quand même plusieurs choses, il ne fait pas juste loguer, il fait aussi les droits d'accès. Je suis un peu critique et je suis volontairement critique pour vous taper un peu dessus, mais ne jetez pas vos bastions tout de suite, gardez-les, c'est mieux. Pour aller plus loin, installez-le, apt install audit, human install audit, il est déjà installé sur la plupart des systèmes. Jouez avec, faites gaffe quand même, rappelez-vous que le tiré E2 vous empêche de jouer, il faut arbooter, c'est chiant. Vous prenez votre, vous pouvez jouer avec ODSP pour dispatcher, c'est-à-dire que vous prenez les logs de audit et vous les envoyez à un autre audit pour les centraliser. Dans la version 3, ça a changé, version 3, Red Hat 8, audit ISP n'est plus nécessaire. A-U-D-I-S-P, audit dispatcher. Donc ces dispatchers étaient utilisés pour envoyer, pour recevoir le A-U-D-I-S-P, il sert aussi pour envoyer les logs vers 6 logs si vous voulez, en plus de les loguer dans les logs d'audit, les envoyer à 6 logs. et puis jouer avec l'ingestion de logs. Ce n'est pas facile d'ingérer des logs pour quelqu'un qui a déjà essayé. Si quelqu'un a déjà essayé, faire de l'ingestion de logs quand un log égale 4 lignes. Vous avez tous déjà essayé de jouer avec des retours de Java qui vous mettent un pavé comme ça ou des retours de Python qui vous mettent un pavé comme ça, c'est toujours chiant. Gros avantage, il y a un file bit module pour les audit logs. Donc encore une fois, ce sera finger in the nose. C'est un module pour lire les logs pour Elastic. Ça marche bien. Je l'ai fait rapide. J'avais prévu que je serais un petit peu en retard. Le logging, c'est cool. Audit, c'est cool. SE Linux, c'est cool. Mais ça, vous le découvrez cet après-midi. Et je suis un petit peu en retard. Mais j'ai réussi à présenter tout ce que je voulais présenter. Et là, il y a un monsieur qui vous demande si vous avez envie de poser des questions. Mais sur un fond noir, ça marche moins bien. Est-ce que vous avez des questions ? Je suis censé passer le micro. Bonjour. J'ai une question à propos de la suite. Comme tu as dit, ça génère beaucoup de logs sur le système. Du coup, j'imagine que sous peu de temps, ces logs, on veut les faire partie. sur un concentrateur, sur un splunk, peu importe. Mais là, du coup, on perd la capacité d'interpréter les logs comme le dernier outil que tu as présenté. J'ai oublié le nom. AUsearch. Du coup, on doit avoir derrière un outil qui nous permet d'interpréter Audit Day. Est-ce que ça existe ? Est-ce que c'est courant ? Je n'ai pas de nom en tête, mais ça existe. Généralement, tu es dans un système cohérent dans le sens où l'utilisateur mille sur un système et le même utilisateur mille sur un autre système quand tu as une architecture hétérogène, notamment de prod. Celui qui est le serveur web qui porte le numéro 33 sur un serveur portera aussi le numéro 33 sur le serveur d'agrégation. Tu peux quand même te retrouver sans avoir à faire quoi que ce soit. Ok. Merci. My pleasure. D'autres questions ? Oui. Dans le cadre des commandes avec des alias, comment ça gère si tu tapes commande ? Par exemple, j'ai un alias LS et je fais commande LS pour avoir vraiment juste un LS. C'est là que c'est génial, c'est que le syscall va être rattrapé. Le syscall va être rattrapé. L'alias va quand même appeler le binaire. Donc même ton watcher va être rattrapé. Parce que l'alias, en fait, tout ce que va faire l'alias, c'est une fonction qui a été fournie par ton bash, enfin par ta CLI, mais elle, elle va remplacer le texte tout simplement et elle va quand même appeler le binaire. Donc ça va marcher. Ça va quand même être rattrapé par Audit. Ma question, c'était plus si je passe commande l'alias que j'ai en tête, comment il l'interprète ? Tu veux mettre dans tes règles l'alias ? Non. Tu veux utiliser un alias pour échapper aux règles ? En fait, quand tu as des alias, si tu n'as pas envie d'utiliser l'alias, tu mets commande devant et ça, utilise le vrai truc. Du coup, comment tu n'as jamais essayé ? Je n'ai jamais essayé, je t'avouerai. Mais je prévois déjà que le syscall va se faire attraper et que tu auras ton info. Peut-être pas aussi propre que ce qu'on voudrait, mais ça vaudrait le coup de faire le test pour voir un peu ce que ça va donner derrière. Carrément. Je vais le noter dans un coin. D'autres questions ? Cool. C'est l'heure de manger. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada